Aujourd'hui, on parle de tri dans notre garde-robe. C'est le fun de procurer des vêtements, mais souvent on oublie d'en sortir. Donc aujourd'hui, je vous donne des trucs pour vous départir de des pièces qui ne vous seront plus utiles. La première catégorie de vêtements dont on peut se séparer, ce sont les vêtements qu'on n'a pas mis depuis plus de deux ans, sauf si ce sont des bords dans notre garde-robe. La deuxième catégorie de vêtements dont on peut se départir, ce sont les vêtements qui sont abîmés. Donc si vous avez des vêtements qui sont brisés, qui sont tâchés, on en profite pour faire le ménage et les sortir de la garde-robe. La troisième catégorie de vêtements à se départir, ce sont les vêtements qui ne sont plus à notre taille. Qu'ils soient trop grands ou trop petits, je vous conseille de vous en départir. Si vous pensez perdre ou prendre du poids dans les prochains mois, là, à ce moment-là, vous pourriez les conserver. Pourquoi je vous recommande les sortir? C'est parce que quand on regarde notre penderie, ce qu'on veut, c'est seulement voir les vêtements, les pièces qu'on peut porter maintenant et qui nous conviennent. Si vous préférez garder les pièces qui sont soit trop petites, soit trop grandes, parce que vous aimeriez pouvoir les remettre un jour, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment les sortir de la garde-robe et les conserver, par exemple, dans un petit bac de rangement pour les sortir de notre vue d'ensemble quand on ouvre la garde-robe. Je suis curieuse de savoir en commentaire si vous êtes du genre à faire régulièrement le ménage de votre penderie ou si plutôt ça fait plusieurs années que vous n'avez pas regardé ça de plus près.